– Quelles sont les difficultés quand on voyage à la voile dans cet archipel ? Il doit y en avoir forcément. – La difficulté principale, déjà l'hiver on ne peut pas, c'est aussi simple que ça puisque les glaces sont partout, là on peut voir, encore une fois c'est des images que j'ai pu filmer, on ne voit quasiment pas de glace, en tout cas on ne voit pas de glace sur l'eau, donc l'été on navigue à la voile sans souci, on est avec des plus petits bateaux qui ne sont pas à brise-glace puisque le l'autre n'a pas vocation à une brise-glace, mais l'hiver on ne peut pas y aller en bateau à voile parce que vous n'allez pas pouvoir passer les glaces. Les particularités, c'est que les vents sont très capricieux, il y a beaucoup d'effets de site avec les glaciers, avec les grosses montagnes, donc vous avez des jours, comme ce jour-là on traversait les Surdennes, on vient de voir les images où vous s'avancez bien, on se fait plaisir, il y a du beau soleil, on se fait plaisir à la voile et puis il y a des jours, malheureusement, c'est 24 heures de moteur et là c'est moins rigolo. – Oui, donc il y a quand même une assistance moteur, c'est pas que de la voile. – Il y a une assistance moteur, de toute façon on est un petit peu obligé dans ces coins-là puisqu'il y a de la glace, j'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais les glaciers vellent, j'ai appris ce moment-là là-bas, donc je suis très content d'avoir appris ce moment-là vellé, c'est quand la glace tombe des glaciers. – On voit justement, c'est impressionnant. – C'est des images de drone qu'a pris notre skipper Dominique Ossère. – Et ça c'est en été, on est bien d'accord. – C'est ça en été, on a fait ce voyage-là au mois d'août, donc ça c'est le glacier d'Ormsund, c'est dans le sud. – Oui, donc ça reste quand même très glacé, je suis étonné. – Quand je disais qu'il n'y avait pas de glace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glace sur l'eau, vous pouvez avancer avec le bateau, mais les glaciers sont présents, ils sont gigantesques, et vous avez, comme vous pouvez le voir sur l'eau, des petits bouts de glace, donc ça on ne va pas s'amuser à slalomer là-dedans à la voile, il faut absolument un moteur, parce que quand ça frotte la coque, ce n'est pas très agréable.